Épilogue, Renaissance Dans un village paisible de France, le printemps était en train de naître, apportant avec lui toujours plus abondant chaque année insectes, papillons, oiseaux et mammifères de toutes sortes. Sagi, 7 ans tout juste, s'entraînait dans la forêt quand sa mère vint se joindre à elle pour l'observer dans sa pratique. « Que fais-tu aujourd'hui, Sagi chéri ? » « Toujours pareil. » « Oh, depuis la semaine dernière, tu es resté sur cette torre ? » « Ben oui, qu'est-ce que tu crois ? » Sagi s'emporta, mais se ravisa instantanément et se départit de son expression d'impatience. « Pardon. » « Pas de souci, merci. » « Oui, je vais y arriver, le vieux Jaco, il y arrive, alors pourquoi pas moi ? » Sa mère se centra quelques secondes pour offrir la meilleure réponse possible à sa fille, qui semblait en grande difficulté. « Veux-tu méditer avec moi quelques minutes pour t'aider à avancer dans ton objectif ? » « D'accord. » La jeune femme et l'enfant s'installèrent sur un rocher. Le vent soufflait dans leurs cheveux et chantait dans les branches hautes. Soudain, une voix se fit entendre dans leur cœur. « Je te donne maintenant la clé, Sagi. » « Es-tu prêt à la recevoir ? » « Oui, maître, merci, maître. » Ouvre encore ton cœur. Cette colère, cette impatience ne t'aide pas, tu le sais. Mais bon, ne t'en veux pas pour autant, c'est normal. Vois ton objectif comme étant déjà atteint et surtout, garde à l'esprit que tout réside là. Ressens-le comme atteint. Efforce-toi de ressentir dans ton corps, dans ton cœur, dans chacune de tes sensations et émotions que ton objectif est atteint, ici et maintenant. Tant qu'il demeurera un doute ou une pensée contraire, imagine, concentre-toi et crois. « Oui, mais ça fait déjà deux semaines que je consacre tout mon temps qu'à ça, je n'y arrive pas. » « Sagi, deux semaines, à ton âge. » « Si tu savais ce que ça représente, le vieux Jaco a passé dix ans de sa vie uniquement sur un objectif, quand même. » « Allez, vois l'occasion qui s'offre à toi de développer la patience et l'humilité, ici et maintenant. » « Deux qualités qui te seront d'une grande utilité tout au long de ta vie. » « Oui, merci, » répondit avec calme cette fois la petite fille. « Et toi, Moura, en tant que mère, tu sais qu'à chaque fois que tu avances vers l'humilité et la patience, ta fille en bénéficie instantanément. » « Tu le sais ? » « Oui, bien sûr, Turgaji. Je le sais parfaitement. Je vais développer ses vertus pour soutenir ma fille bien-aimée. » « Magnifique, les filles. Vous êtes des anges. » « Allez, Sagi, d'ici un an, tu pourras peut-être remplir ta chambre de pépites d'or et ériger une statue à l'effigie de Prabayat. » conclut Turgaji un léger sourire dans la voix. « Un an ! » s'écria Sagi à qui cette échéance semblait une éternité. Tous trois se mirent à rire, la mère et la fille ouvrirent les yeux et descendirent du rocher. Moura repartit vers la maison et Sagi s'enfonça un peu plus dans la forêt pour continuer son entraînement. Elle s'installa entre trois grands arbres majestueux, debout, les jambes légèrement écartées en position de puissance, les mains en avant et les yeux fermés. Elle resta ainsi sans bouger deux heures durant. Le soir commençait à envelopper les lieux. Les derniers rayons du soleil au ras de l'horizon vinrent déposer leur éclat dans le creux de ses mains. Une pépite d'or pur venait d'y apparaître. Elle la sentit et ouvrit les yeux pour la contempler, sans surprise. Son état intérieur resta inchangé car sa foi était déjà totale lorsque le miracle eut lieu.